Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Il fait sombre Enfin, on a la lumière juste en face Mais on est dans la pièce sans fenêtre Maman, je croyais que c'était une photo à moi Non, c'est l'ouverture du vlog On va vlogger sur deux jours en fait aujourd'hui Hier, je n'ai pas vlogué parce que clairement Je n'ai pas eu le temps Il faut dire ce qui est Hier matin On était mercredi Pourtant C'est ça, on était mercredi Et en fait, c'était la course Jusqu'à 11h À 11h, on est parti faire les courses On est revenu, il fallait se dépêcher de manger Ensuite, je suis rentrée à la maison Après, on s'est dépêché de manger Parce qu'il fallait emmener Anaïs au travail Du coup, quand je suis rentrée J'ai continué mon ménage que j'avais commencé le matin Ah non, hier matin C'était les installateurs de la fibre C'est ça Qui nous ont retardés En fait, ils sont venus installer la fibre Et au final, ça ne fonctionne pas Donc normalement, il y a une dame qui doit me rappeler ce matin Entre 9h et 10h Parce qu'ils ont installé les câbles Pour qu'on puisse recevoir la fibre Mais Le fait que j'avais souscrit 2 abonnements Donc un premier avec le commercial qui était passé chez moi Que j'avais fait annuler T'as besoin de ton oreiller ? Ah oui, ton coussin Le fait que j'avais fait annuler la première offre Pour en souscrire une deuxième Ça a provoqué un bug informatique Et du coup Ma connexion, pour l'instant, elle n'est toujours pas active Donc la dame m'avait dit au téléphone hier Je suis restée 3 quarts d'heure avec la dame des rangs Heureusement, elle était charmante Heureusement, elle était charmante Du coup, 3 quarts d'heure Ressert tes jambes Parce que là, Marceau, il n'a plus de place Moi, je ne peux pas me déplacer Je suis au bord du matelas S'il te plaît, Anna Merci Et du coup, voilà 3 quarts d'heure au téléphone avec cette dame Qui m'a dit Normalement, ça devrait être étalé dans la journée Je vous rappelle demain entre 9h et 10h Pour vérifier si c'est le cas ou pas Sauf qu'au final, ça n'est pas le cas Nous n'avons toujours pas internet Donc, on a rebranché la télé sur le document TNT On n'a toujours pas internet En attendant, puisque mes parents sont là depuis hier Et que mes parents sont très télés Mais voilà, du coup, mes parents sont arrivés hier Donc, je suis très contente Finalement, ils vont venir avec moi à Noirmoutier samedi Donc, je suis encore plus contente Tu fais du bruit, Marceau C'est des agilènes Noirmoutier Noirmoutier, c'est en Vendée On vendait Et que nous, on va venir Ce serait chez papa, non ? Non Donc là, on fait une ouverture de vlog Qu'elle serait un petit peu en avance Donc, on va rester juste samedi dimanche Donc, là, nous allons partir à l'école Ensuite, je vais rentrer J'attends effectivement un appel J'ai un petit peu de ménage à faire Il faut que je fasse mon dossier Parce qu'en fait, lundi, quand je suis allée à mon rendez-vous Pour l'aide de la CAF pour l'armoire Pour l'aide de la CAF pour l'armoire Il me manquait des documents Et je devais normalement les envoyer par mail Sauf que je n'en ai pas eu le temps Donc, je vais préparer le dossier ce matin Je dois passer chez Decathlon Pour acheter des protections pour Com Parce qu'il a eu un scooter Un scooter Il ne manquerait plus que ça Un scooter à 9 ans Il a eu un skateboard Par mon frère Mais comme il ne sait pas trop en faire Je préfère attendre en fait Mais chercher pour le montrer à la caméra Si tu veux le montrer, on peut le montrer Je préfère qu'il soit vraiment protégé Avant de monter dessus Parce que moi, ça me fait peur Donc, je pense qu'il l'a mis dans le garage Anaïs en a un aussi Donc, je pense qu'ils vont pouvoir aller s'amuser tous les deux Ça va être sympa Mais Ouais, c'était C'était un grand moment pour lui Il était très content Donc, cette nuit, j'ai dormi dans cette chambre Puisque mes parents dorment dans mon lit Et en fait, j'y dors vraiment bien pour cette chambre Donc, j'envisage vraiment de venir m'y installer Alors, attends, il faut que je réussisse à montrer Je vais pousser mes pieds Voilà La bête Le skateboard Mais il est trop bien Mais il est plus beau Bon, allez, on va partir à l'école Ouais Il est 14h30 Non, 15h30 Je dis n'importe quoi Donc, nous sommes toujours jeudi Je le précise Puisque comme je vais vlogger sur plusieurs jours Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore sur combien de jours je vais vlogger Mais en tout cas, je ne pourrais pas faire du daily vlog Ça, c'est clair Je n'ai toujours pas la fibre à la maison, n'est-ce pas ? Je ne peux pas appeler maintenant Puisque je ne suis pas chez moi Donc, s'ils me demandent des interventions Sur... Enfin, quoi que, je vais appeler Après, j'expliquerai que je ne serai pas chez moi Avant 17h30 On verra bien Mais en tout cas, quand je suis partie Je n'avais toujours pas internet Donc, vive la fibre Du coup, je sors de la réunion Sur le RSA Enfin, ce n'est pas sur le RSA C'est une réunion, en fait Pour les bénéficiaires du RSA Donc, ça tombe bien, en fait Que j'ai cette réunion Parce que je voulais revenir un petit peu Sur certains commentaires Pas forcément malveillants Mais qui me disaient Il y a quelque temps, tu parlais de prendre une formation Et puis finalement Maintenant, tu repars de tes droits de chômage De ton RSA Tout ça, ça veut dire que tu ne vas pas retourner travailler Non, ça ne veut absolument pas dire ça J'ai eu récemment une baisse de RSA inexpliquée C'est un fait Quand j'en ai parlé C'était juste que je me questionnais Sur ce changement de montant Maintenant Il y a sûrement une raison Est-ce que c'est le retour d'Anaïs Qui, du coup, fait que Comme elle, elle perçoit des revenus Ça me baisse mon RSA C'est logique Est-ce que c'est dû à ça ? Je ne sais pas Il va falloir que j'appelle la CAF Pour le vérifier quand même Mais, en tout cas Voilà, ça ne changera rien Dans ma situation actuelle Par rapport à Pôle emploi Effectivement, j'arrivais en fin de droit de chômage Là, mi-août, en fait Mais, comme je l'ai expliqué Depuis plusieurs semaines, quand même De base, je ne prévoyais pas De reprendre une activité Avant le mois de septembre Parce que j'attendais que Marceau Rentre à l'école Je ne voulais pas le mettre Chez une nounou Tout simplement Donc, j'ai attendu volontairement Le mois de septembre Qu'il rentre à l'école à temps plein Il a fait aujourd'hui sa première journée complète Avec cantine Donc, j'espère que ça s'est bien passé On va voir ça Quand je vais rentrer tout à l'heure Puisque c'est mon papa Qui va aller chercher à l'école à 16h30 Étant donné que moi, je suis partie Là, je suis sur Cholet, en fait Donc, je viens d'aller à cette réunion Dont je vais vous parler Et puis Après, je vais chercher Anaïs Puisqu'elle était à l'école aujourd'hui Donc, à son centre de formation Elle sort à 17h Et donc, ça m'embêtait, en fait Ne sachant pas trop moi À quelle heure j'allais sortir Au final, je suis sortie à 15h30 Ça m'embêtait de retourner chez moi Pour revenir sur Cholet En plus, c'est à l'autre bout de Cholet En plus Pour aller chercher Anaïs à 17h Donc, du coup, j'ai prévenu mes parents J'ai dit, écoutez Je vais rester sur place Je vais trouver à m'occuper jusqu'à 17h Je la récupère Et on rentrera toutes les deux Donc, comme mes parents sont à la maison Mon papa peut tout à fait Aller chercher les enfants à l'école Et moi, je les retrouverai à 17h30 à la maison Voilà Elsa rentreront en bus Ça ne pose pas de problème Donc, cette réunion à laquelle je viens d'assister En fait, c'est pour nous proposer Un accompagnement dans notre réinsertion Et je dois dire que le parcours qui est proposé Il est génial Franchement, il est génial C'est super bien pensé Ça s'adapte super bien à mon rythme Puisque le matin, ça démarre à 9h ou 9h15 Ça veut dire que moi, j'ai le temps d'emmener mes enfants à l'école Le midi, du coup, on arrête à 12h moins le quart Si je ne me trompe pas Mais de toute façon, moi, mes enfants sont à la cantine Et puis, c'est que le matin Donc ça, c'est génial Du coup, c'est plutôt en accord avec mon emploi du temps Et puis, du coup, ça va me permettre de me remettre en piste Et en plus, dedans, il y a un atelier confiance en soi qui est prévu Et juste ce point-là, déjà, ça me branche à mort Et là, j'ai adoré parce que Je suis allée en entretien avec une personne En entretien individuel Et cette personne me dit Vous travaillez dans quoi ? Vous cherchez dans quoi ? Je lui dis, moi, je travaillais dans la finance avant Et mon projet de base, c'était de retourner dans la finance Sauf que je dis, Pôle emploi me met beaucoup de bâtons dans les roues Donc j'ai essayé de chercher d'autres voies dans lesquelles me réorienter Et en fait, à chaque fois que je trouve une idée de formation De réinsertion, de réorientation Pôle emploi me met des bâtons dans les roues Donc je dis, au final, je n'arrive à rien mettre en place Parce que Pôle emploi, concrètement, ne m'accompagne pas Et là, elle me dit Je pense que là, vous avez mis les pieds au bon endroit Donc je dis, oui, j'en ai bien l'impression Donc j'étais super contente en fait Et donc, je me suis inscrite pour suivre ce petit cursus d'accompagnement Qui va durer 5 semaines Qui va commencer lundi 16 septembre Donc là, on a quand même un problème C'est qu'il va falloir que je trouve une solution pour Anaïs Bien que non Bien que non Puisque moi, c'est que le matin Et elle ne travaille que l'après-midi Donc c'est parfait en fait Même si je bosse le mercredi matin Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore quel jour exactement Ça peut être lundi, mardi, jeudi, vendredi Mais ça peut aussi être lundi, mardi, mercredi, vendredi Si c'est le mercredi, moi ça m'arrange moyennement Parce que je suis obligée de laisser Anaïs gérer les enfants toutes seules le matin Et honnêtement, je ne pense pas que ça se passera bien Donc, et puis là, je ne sais pas si elle s'est inscrite en fait Mais je me suis faite une copine Même profil que moi En instance de divorce 5 enfants Moral Bon, moi je n'ai plus le moral En fait, tous les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo Alors, je l'ai supprimé Comme vous aurez pu le constater Parce que Après réflexion, je me disais que ce n'était pas correct Vis-à-vis d'Eric d'avoir raconté tout ça Même si, voilà, je n'ai pas raconté de mensonge Ce que j'ai raconté, ça s'est vraiment produit Mais malgré tout, voilà Ça reste notre vie, ça reste notre intimité Et je n'aurais pas dû parler de tout ça C'était déplacé Donc, je m'en excuse pour vous déjà Parce que peut-être que vous avez trouvé ça indélicat De ma part Et puis, surtout, je m'en excuse pour Eric Parce que c'est vrai que Ce n'était pas cool Je ne suis pas fière de moi pour le coup Enfin bref Du coup, j'ai supprimé la vidéo Je sais que déjà beaucoup de personnes l'avaient vue Malheureusement Mais je l'ai, j'ai choisi finalement de la repasser en privé Et de ne pas la laisser publique Voilà Et du coup, donc voilà On vit toutes les deux le même Enfin, on a le même profil Même si j'avoue que je pense avoir un meilleur moral qu'elle J'ai vraiment ressenti dans son discours Qu'elle n'allait pas bien Un peu moi ces derniers jours Mais du coup, moi j'ai eu la chance d'avoir tous vos commentaires D'avoir tout votre soutien Vos encouragements en fait Qui m'ont tout de suite fait prendre conscience Que j'étais en train de faire n'importe quoi Que de base, j'avais choisi cette séparation Et qu'il ne fallait pas que je remette tout en question comme ça Si on s'est séparé, c'est qu'on avait des bonnes raisons Et il ne faut pas que je laisse mon émotionnel reprendre le dessus Même si voilà, je n'irai pas que je suis toujours amoureuse d'Eric Il ne faut pas que déjà que je me laisse faire Et ce qui s'est passé entre nous ces derniers temps C'est tout simplement sa faiblesse qui a fait que Il est revenu vers moi, il a douté, etc Et en fait, moi je ne doutais plus Et il a remis le doute dans ma tête Et donc, ben voilà, j'ai fait ce rendez-vous Je suis super contente de ce projet professionnel Si je puis dire, ce n'est pas encore vraiment professionnel Mais en tout cas, je suis très contente de cette perspective En tout cas, de retour à l'emploi Donc là, je suis passée du coup à l'autre faubourg Dans la zone commerciale Puisque j'avais fait livrer ma commande d'orchestra Chez orchestra, dans la boutique Donc j'ai été la récupérer J'ai commandé en fait deux shorts Alors évidemment, quand je vois le temps Excusez-moi pour le cadrage Évidemment, quand je vois le temps Je me dis que je les ai peut-être achetés pour rien Donc je ne vais peut-être pas les ouvrir Et je vais attendre un petit peu Et au pire, je vais les renvoyer S'il n'y a pas l'occasion de les porter J'ai commandé trois t-shirts pour Kaum Donc on paye 10 ans Puisque Kaum n'a pas beaucoup de t-shirts Ça, c'est un pyjama que j'ai commandé pour Kaum aussi Un autre pyjama Mais du coup, manches longues et pantalons Mais léger quand même Et puis voilà, les deux autres t-shirts Que j'ai pris pour Kaum en 10 ans aussi Je vous remonterai ça peut-être Si j'ai le temps Parce que là, du coup, je ne vlog pas du tout De la même façon que d'habitude Puisque mes parents sont à la maison En fait, j'essaye d'aller Je suis désolée, mon cabrage est horrible Je suis désolée d'aller Je suis désolée Je suis obligée d'aller me cacher un petit peu Pour filmer Parce que je ne veux pas imposer ça à mes parents Donc du coup, c'est vrai que voilà Le vlog de cette semaine Enfin, de cette fin de semaine Il va être un petit peu particulier Mais pour autant, j'espère qu'il sera suffisamment intéressant pour vous Voilà Donc là, je suis toujours dans la zone commerciale J'ai récupéré mon colis Et je dois aller chez Decathlon Pour les protections de skateboard de Kaum Je vais aller voir combien ça coûte J'avoue que ça me saoule un peu De dépenser de l'argent comme ça Mais les vêtements, je n'avais pas le choix Kaum n'a plus de pyjama Il dort en slip depuis au moins 3 jours Parce qu'il n'a pas de pyjama Il a des pyjamas Mais ils sont hyper abîmés Genre, il y a des trous partout Et là, en l'occurrence, ils sont au sale Donc, je me retrouvais un petit peu coincée Donc là, je vais aller voir chez Decathlon Pour lui trouver des petites protections J'espère que ça ne va pas coûter trop cher Et puis, après, je me dis Le casque, il peut prendre son casque de vélo Mais j'aimerais bien quand même Pour les coudes et les genoux Et si je peux trouver pour les mains J'aimerais bien aussi Voilà Bon, je vais aller me balader un petit peu Ça va me faire du bien aussi Mine de rien Et puis, je vous reprendrai Je ne peux pas vous dire quand Parce que, voilà Comme j'ai expliqué Je ne vouloge pas de la même façon cette semaine Donc, dès que l'occasion se présentera Je vous reprends Bon, ben voilà, à l'hôpital On est vendredi matin Il est 8h30 Et j'attends qu'on vienne me chercher Je vais avoir 5 dents au moins Super Pendant deux mois Ça va être top Bon L'affirmation vient de passer Je ne me fais opérer qu'à 11h15 Et il est 9h Et je crève de faim Ça va être sympa Et après l'intervention Je n'aurai le droit de manger que du froid Donc, je ne peux manger de la purée Mais froide De la soupe Mais froide C'est super digeste J'adore Donc, elle m'a dit ça pendant plusieurs jours Donc, Voilà Ça va être tendu Bon, ben voilà, c'est fait Il est 16h30 Je suis encore un petit peu engourdie Ça se voit d'ailleurs Je suis un petit peu dans le froid Mais, voilà Là, j'attends l'infirmière Qui va m'aider à me lever Parce que comme je suis allergique Aux produits anesthésiques Ils ont utilisé un autre Qui est beaucoup plus fort Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal Enfin, j'ai beaucoup de vertiges En fait Tout simplement Je suis encore hyper fatiguée Et tout Donc, c'est un peu compliqué Mais, voilà Donc là, j'attends mon papa Et puis, on va rentrer à l'heure On se sent tranquille Bon, nous sommes dimanche Il est 13h47 13h47 Et nous sommes à Cholet Actuellement Puisque Anaïs a rendez-vous Pour faire faire ses ongles Cet après-midi En fait, nous sommes allés à l'église hier Ce matin Je suis désolée Non, mais je suis complètement déphasée Depuis vendredi J'ai du mal Donc, nous sommes allés à l'église Ce matin Pardon Et du coup, on a mangé au Flunch Toutes les deux ce midi Puisque les enfants sont chez Eric Ce week-end Et ça nous a fait un petit moment Juste toutes les deux C'était agréable Et puis Là, du coup, on attend On est un petit peu en avance C'est pour ça que j'en profite Je vais faire la clôture du vlog Puisque je vlog depuis jeudi Alors, c'est un vlog totalement décomposé Je ne sais pas du tout A quoi ça va ressembler J'espère que ça sera quand même intéressant Ça va donner un petit truc Ouais, ça va donner un petit truc Vous avez vu ma Superbe Joue Moi, je ne vais pas dire chic Mais j'ai du mal à sourire Depuis vendredi Voilà Il ne te force pas à ne pas rigoler Vous le savez Je me suis fait arracher les dents Et bon Ce n'est pas douloureux Je ne vais pas dire C'est un petit peu douloureux La cicatrice en fait Au niveau de la gencive Au niveau de la dent de sagesse Mais autrement Sur toutes les autres dents J'ai absolument pas mal Et bon, ça va Il m'a donné de l'ibuprofène Et honnêtement L'ibuprofène Ça me fait super du bien Grâce à ça J'ai super bien dormi Même si j'avoue J'ai fait une petite insomnie Cette nuit Petite Je suis gentille Je me suis réveillée A 4h du matin en fait Et je ne sais pas pourquoi J'étais fraîche comme la rosée J'aurais pu me lever Dis donc Sauf que J'ai mes parents Qui sont à la maison Donc Ils dorment dans le salon Donc me lever Pourquoi faire À part aller prendre un bain Et je n'en avais pas envie Du coup Rester dans mon lit J'ai essayé de me rendormir Par tous les moyens Sauf qu'en fait J'ai dû me rendormir À 6h30 je crois Et C'était galère Je passais vraiment Une nuit de brun Bref Du coup J'ai dû me rendormir À 6h30 Le réveil a sonné À 7h30 Donc forcément C'était chaud Mais voilà Du coup Dans l'ensemble Ma journée Vendredi Elle s'est bien passée J'ai quand même Vraiment Pas eu trop mal Par rapport à ce que j'espérais Enfin ce que j'espérais Ce que j'imaginais Ce que j'espérais pas avoir mal Vous vous en doutez Mais je me doutais En fait que ça allait Ça allait me faire mal Et au final Je trouve que ça va J'ai une ex qui regarde Des vidéos à côté C'est pas trop dur D'être moche C'est ce qu'elle dit La petite Super Merci Et donc Ouais J'imaginais avoir plus mal Que ça Et au final Ça va Ça gère plutôt bien Donc là Hier Je suis allée À Noirmoutier Ça y est J'ai récupéré Mon vélo elliptique J'ai rencontré Lola Qui était trop mignonne Elle était hyper timide J'ai envie de sourire En fait Et j'arrive pas Ça m'énerve J'ai mal Quand je souris C'est frustrant Ouais c'est frustrant Parce qu'en fait J'ai l'impression Alors la bouche coincée Même pour manger J'ai du mal À ouvrir la bouche Et tout C'est chiant Bref J'ai pas mal Du coup J'ai rencontré Lola Et sa maman Très très gentille J'ai très très bien discuté Avec sa maman Du coup Pour les personnes Qui me suivent sur Insta Vous avez forcément Vu la photo passer Puisque j'ai fait une photo Avec Lola Et puis du coup J'ai ramené mon vélo Elliptique à la maison Alors j'arrive pas À faire fonctionner Le petit cadran Là Le compteur en fait Mais bon Je me dis Je ferais fonctionner Enfin Je trouverais bien Une appli sur mon iPhone Pour calculer tout ça Les calories dépensées Le temps passé Etc C'est pas bien grave Mais en tout cas Je m'étais dit Ouais je vais faire Une demi-heure matin Une demi-heure le soir Tu peux me laver Ouais Hier je suis montée dessus J'ai même pas fait 5 minutes J'avais l'impression D'avoir des jambes en béton Donc Pourquoi ? Avec tes dents Tu t'es fait opérer T'as pas le droit Pendant une semaine Ah bon ? Oui A cause ? Tu verrais T'aurais un goût de sang Dans la bouche Ah ouais ? J'apprends qu'en fait J'avais pas le droit D'en faire J'avais pas fait beaucoup J'ai fait 5 minutes Au bout de semaine et demie J'étais retournée à la salle Et pari j'ai des goûts de sang Dans la bouche et tout J'ai fait bon Ok je pars c'est pas Ah ouais Mais tu vois je savais pas Donc bah Il va falloir que j'attende Une semaine avant de m'y mettre C'est pas bien grave Moi je pense pas Parce qu'il faut forcer un peu Bah je vais devoir forcer Si je vais y arriver Parce que c'était chaud Déjà je l'ai mis Ah je l'ai mis Quand je l'ai ramené à la maison Il était au niveau 5 Je crois Niveau 4 Niveau 5 Moi je vais repasser Direct au niveau 2 Parce que Il faut que j'arrive A tenir dessus Bah le but C'est que j'arrive A faire une demi-heure Mais tu sais que Plus c'est souple Plus c'est dur Tu verras Si t'augmentes ton niveau Que si c'est plus dur C'est comme le vélo Ah bon Tu pédales dans la semoule Ouais Et bah c'est plus dur Tu pédales dans le vide En fait Bah si Bah t'essaies Moi ça me fait Faut que ça fasse travailler Les jambes Et du coup Je vais y venir A long terme Moi je Ouais Non là je commence Avec Je sais pas comment dire Un pédalage Plus facile Et puis Je Je renforcerai Au fur et à mesure du temps Ouais Et donc du coup Bah pour l'instant J'avoue que c'est Un peu dur Donc bon J'ai promis A la mandola Que Je mettrai Un petit Un petit peu De De mes essais de vélo Dans les vlogs Prochins Donc du coup Ça sera pas cette semaine Mais la semaine prochaine Puisque Je n'ai pas le droit De faire des sports Mais en tout cas Je suis très contente De mon achat Parce qu'en plus Il est en super bon état Donc vraiment Je suis très contente Et bien du coup Nous allons clôturer Ce vlog aujourd'hui Nous sommes dimanche D'habitude Je ne vlog pas le dimanche Mais là c'est exceptionnel Puisque c'est pour clôturer Je vais essayer De monter ce vlog Et de le mettre en ligne Aujourd'hui Mais c'est vrai Qu'avec mes parents Qui sont à la maison C'est pas évident Parce que Ils monopolisent un petit peu La télé J'ai toujours pas le temps De me connecter Et du coup Ils monopolisent la télé Et en fait Comme mon mordi Est branché sur la télé J'ai un petit peu De mal à y avoir accès Mais bon C'est pas grave Je suis bien contente Qu'ils soient là Parce que grâce à eux J'ai passé une excellente journée Hier Alors que J'aurais dû y aller toute seule Et franchement Je pense que j'aurais vraiment Pas passé une aussi bonne journée D'autant qu'il y a quand même Beaucoup de routes On a fait Normalement c'était 2h10 Et on a mis 2h30 Parce que le GPS Nous a mal orientés On s'est perdu Enfin on s'est perdu On s'est pas perdu Mais on s'est trompé de chemin Et du coup On a mis 2h30 pour y aller Et on a mis 3h pour rentrer Puisqu'on a pris la nationale Et du coup C'était beaucoup plus long Voilà Et je me dis Heureusement que j'ai pas fait Cette route toute seule Parce que Je me serais fait chier Clairement Donc Donc voilà Donc là On va aller faire Les ongles de mademoiselle Et puis après On va rentrer à la maison Je promets pas Que je vais pas faire une sieste Parce que j'avoue Je suis épuisée Je me sens extrêmement fatiguée Donc après Je pense qu'il y a aussi Le contre-coup de l'anesthésie générale De vendredi La journée d'hier Qui était quand même Enfin on a quand même Pas mal marché L'air marin ça fatigue Et puis la mauvaise nuit Que j'ai passée cette nuit L'accumulation fait Que je suis quand même Assez fatiguée Donc Le fait de le dire Je balle Et bah tu sais quoi Je devais pas dormir aujourd'hui Et bah j'irais faire une sieste quand même Mais je pense que je vais aller faire une sieste Parce que je suis vraiment pas bien Mais non mais tu me vas Tu rentres pas tard Sinon demain tu vas dormir Toute la journée C'est toi qui vas aller dormir Bah ouais non mais là Je me sens vraiment pas au top quoi Mais bon On va y aller Enfin je pense qu'il est encore Un petit peu tôt Ouais il est 56 Non bon bah On va pouvoir y aller alors Et bien sur ce les amis Je vais vous souhaiter Une bonne journée Je sais pas trop à quel moment Vous regarderez cette vidéo Mais bonne journée quand même Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis Je sais pas quand Pour le prochain vlog Ça va être encore un vlog Sur quelques jours Bah ça sera mercredi je pense Là je vais vloguer Lundi, mardi, mercredi Puis comme mes parents partent mercredi Du coup je mettrai tout en ligne mercredi Je reprendrai mon rythme De vlog normal Dès mercredi Voilà Donc bah je vous fais des gros bisous Et puis bah du coup je vous dis A mercredi pour le prochain vlog Ciao 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 ciao